Salut à tous, merci d'être au rendez-vous de ce dernier numéro de Ride to Tokyo. Mathieu Billot, il y a quelques jours, quelques semaines maintenant, a participé à sa première Olympiade. C'était évidemment au Japon, à Tokyo, avec une très belle performance, particulièrement dans l'épreuve par équipe, avec pas une faute aux obstacles, un seul point de temps dépassé. Je vous propose d'aller à sa rencontre maintenant, pour savoir quel est son sentiment après une telle expérience. Mathieu, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir chez toi, ici, de prendre un peu de temps. Évidemment, les gens qui nous regardent ont envie de savoir ce que tu ressens aujourd'hui, de ce que tu as appris, de ce que tu as vécu avec Kelfilou à Tokyo. Dans quel état étais-tu au moment où tu as pris l'avion, où ton cheval est parti et où tu as atterri à Tokyo ? Alors déjà, en partant, j'étais quand même assez serein. Je ne me suis pas mis de pression pour les Jeux, ça allait vraiment bien. J'avais énormément confiance en mon cheval. Donc quand on est parti, tout allait très bien. En plus, on avait vraiment une équipe super sympa. On avait fait le stage avant, où on s'est vraiment très bien entendu. Donc on est vraiment parti amicalement, très décontracté. Donc ça, c'était vraiment un grand plaisir de partir sans pression au jeu. Tu n'avais pas du tout d'appréhension ? Tu pensais que ça allait être comme une autre compétition ou tu avais un peu peur quand même ? Je pense qu'il faut y avoir été pour se rendre compte, parce que c'est incroyable entre le village et tout. Après, la pression, en plus, c'était trois cavaliers. C'est la première fois. C'est sûr que c'est une pression incroyable, parce que la moindre erreur, ça pénalise l'équipe. Donc c'est beaucoup de pression. Mais après, je m'y attendais. On sait un peu à quoi s'attendre quand même. Donc, non, non, oui, de la pression, mais on s'attendait à cette pression-là. L'individuel ne s'est pas très bien passé pour l'équipe de France. En revanche, par équipe, une vraie chance. Vous pouviez avoir une médaille. Tu fais un point de temps dépassé. Simon Delès fait un point de temps dépassé. La patronne, entre guillemets, de l'équipe de France, c'est Lens. Avant qu'elle parte, dans quel état d'esprit tu étais ? Toi qui n'avais jamais fait les Jeux, tu t'es dit, ça y est, je vais être champion olympique. Oui, nous, c'est sûr que c'était vraiment l'ascenseur émotionnel parce qu'au début, le premier jour, l'individuel, mon cheval était vraiment trop frais. Trop frais. Et puis, il est monté en pression trop tôt dans le premier paddock. Donc, vraiment, je ne pouvais pas le contrôler. Malheureusement, Arfut, mais le cheval n'a pas touché une barre. Il sautait très bien. Ensuite, je ne vais pas sauter. Donc, voilà, j'étais là pour soutenir tout le monde. Et puis, dans la nuit, le cheval de Nico, ça n'allait pas. Donc, là, j'ai reçu un message à deux heures et demie du matin en me disant tu sautes. Donc, là, hop, reconcentration, tout. On a ressauté un peu le matin avec Ech Noren, qui m'a vraiment aidé, soutenu, qui a été fantastique. On a fait la première manche où on s'est qualifié. Et la deuxième manche, vraiment, j'étais bien serein. Le cheval était vraiment très bien. Plus ça allait, mieux il était. Il commençait à se calmer. Il s'est habitué un peu à l'environnement. Il était beaucoup plus calme. Et puis, ça allait de mieux en mieux. Moi, je montais de mieux en mieux parce que les parcours sont vraiment durs. On ne se rend pas compte, mais les parcours entre la nocturne, la technicité et tout. Et plus ça allait, je pense que j'ai progressé là-bas. Et plus ça allait, plus je progressais, mon cheval sautait de mieux en mieux. Et si moi, à faire un super parcours, là, il fallait donner le maximum. Je pense que j'ai fait un super parcours. Mon cheval a sauté incroyable. Et puis, Pénélope rentre. On avait un peu d'avance en plus. Donc, là, bien sûr, on y a accru et tout. Et puis, malheureusement, voilà, ça a loupé. Vancouver, dans l'or avec Pénélope, ils sont éliminés sur le numéro 4. Comment tu réagis dans ta tête ? Qu'est-ce qui se passe ? Parce que vraiment, vous aviez un peu de marge. Tu pouvais être champion olympique quand même. Ah ouais, puis on a commencé à y croire et tout. Ça, c'est sûr. Moi, j'y ai cru. Je me dis franchement, Vancouver est quand même une super cheval. Pénélope, elle a du métier et tout. Enfin, on s'attendait. Une faute, ça pouvait arriver avec un point de temps. On avait le droit à ça. Voilà, après, elle n'a pas eu de chance. Et voilà, ça a passé comme ça. On ne lui en veut pas du tout. Tu n'avais jamais sauté de parcours aussi gros. Ton cheval n'avait jamais sauté de parcours aussi gros. C'est ce que tu as vu de plus gros dans ta vie ? Je pense que j'ai déjà fait des parcours aussi gros. Il y a eu Rome. Rome, c'était vraiment énorme, le Grand Prix de Rome. Mais la technicité, tout s'enchaînait. Tout était dur. Non, je crois que c'est vraiment le parcours le plus gros que j'ai fait dans ma vie. Tes premiers Jeux olympiques, tu l'as dit, ascenseur émotionnel. De la joie aux pleurs, vraiment, entre un cheval qui se blesse un peu et puis l'élimination de l'équipe de France alors qu'elle pouvait être en médaille d'or. Ça, c'est le sport. Quand tu es revenu en France, dans quel état d'esprit étais-tu ? Et qu'est-ce que tu as appris ? Où a été pour toi le moment le plus riche ? Qu'est-ce que ça t'a apporté ces Jeux olympiques ? J'ai encore un peu de mal à m'en remettre. Parce que quand même, avant d'être dans cette situation aux Jeux olympiques, déjà avant de retrouver le cheval, parce que moi, mon cheval a 15 ans, donc là, j'ai acheté au championnat d'Europe. Peut-être échopera du monde l'année prochaine, mais les Jeux, c'est impossible. Il aura 18 ans. Donc déjà, il faut retrouver un cheval. Être sans faute en finale. Et puis être dans cette position, c'est une position quasiment inespérée. Donc c'est sûr que se dire qu'il faut recommencer, c'est compliqué. Et puis, bon, un peu déçu. Maintenant, il faut remonter la pente. Je suis reparti, j'ai d'autres chevaux. Donc c'est sûr que mon objectif, c'est Paris 2024. J'ai des chevaux qui sont en train de venir. Donc non, non, on retravaille ça. Après, j'ai appris beaucoup de choses. Il faut travailler, il faut être plus au point. Et puis, il faut recommencer. Merci Mathieu. Merci. Karim Florent Lagouag est un héros des derniers Jeux olympiques japonais avec une médaille de bronze par équipe en concours complet. Avec Triton Fontaine, comment a-t-il préparé son cheval, un tel krach, pour une telle médaille ? C'est ce qu'il nous explique. Il nous explique le travail avant l'événement, pendant et après. Salut Karim. Salut Kamel. Bravo, bravo pour cette deuxième médaille. Après l'or à Rio, le bronze par équipe à Tokyo, coup de chapeau. Merci. Je voudrais qu'on parle du bien-être du cheval. On parle souvent du bien-être des hommes. Il est peut-être lié, vous allez me le dire d'ailleurs. Mais j'aimerais qu'on parle de cela. Comment on fait pour emmener un cheval à ce niveau ? Je suppose qu'il faut qu'il soit bien dans sa tête et bien dans son corps. Effectivement, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. On a envie que les chevaux soient le mieux possible. Ça fait du bien à tout le monde. Et en plus, ça permet d'avoir de très belles performances. Il faut à la fois soigner la partie physique de l'athlète et la partie mentale. Et puis, il faut aussi que le cheval se dise, c'est bon, je suis du niveau, je suis capable de le faire. Il faut qu'il ait aussi confiance en lui. C'est ça aussi la préparation ? Oui, c'est toute une organisation. En fait, grâce à notamment Patrick Caron, qui est également dans notre sphère d'entraînement. Il disait, les friandises, par exemple, on les donne que dans la carrière de travail. Comme ça, eux, ils aiment bien, ils sont dans la carrière, ils savent qu'ils vont être récompensés là-bas. Donc déjà, c'est un endroit sympa pour eux. Ce n'est pas que d'aller bosser, faire du dressage, sauter. C'est aussi être récompensé. Ici, on leur donne parce qu'on ne peut pas s'en empêcher parfois. Mais voilà, principalement, ils sont récompensés quand ils sont dans leur zone de travail. Il faut être très, très à l'écoute de son cheval. Il faut être vraiment avec lui. Le cheval, il ne peut le faire que s'il a envie de vous donner aussi. Il faut trouver ce... Là, il faut du bien-être. C'est évident, mais c'est un peu à la mode. Mais il faut vraiment que vous soyez très bien pour que vous ayez envie de l'emmener sur une grosse échéance. Celle-ci ou les championnats d'Europe. Moi, je peux vous raconter une histoire brièvement. C'est que j'avais Ante Bédeus, avec lequel j'ai pu partager une vie entière de travail. Où, effectivement, on apprend à se connaître. Il avait 4 ans quand je l'ai eu, 5 ans. Et j'ai eu jusqu'à 13 ans, malheureusement, où il est décédé. Mais je veux dire, on a... Vous avez été champion olympique avec lui. Champion olympique à Rio avec lui. Ça a été un grand bonheur. J'ai été champion de France en 2018, également, grâce à lui. J'ai été champion de France après être champion olympique. Ce qui est quand même assez drôle, mais c'était une grande fierté. Et donc, voilà. Donc, il y a eu toutes ces années pour, effectivement, apprendre à se connaître. Lui, il était enfant, si je puis dire, au départ. Vraiment un poulain. Et voilà, c'est moi qui lui ai donné tous ces codes, cette relation qu'on avait tous les deux, etc. Avec, comme vous dites, beaucoup autour du bien-être, même si c'est la mode. Pour nous, ça a toujours été la mode. Puisqu'on sait que si le cheval n'a pas véritablement envie de donner 100% de lui-même et de faire confiance, même s'il y a un petit grain de sable dans l'engrenage, ça ne peut pas faire. Il faut vraiment qu'il y ait 100% et que le cheval soit libéré, qu'il ait envie de le faire. Pour un sprinter, par exemple, pour vraiment produire son effort maximum, il faut qu'il se relâche. C'est hyper dur déjà pour soi-même. Donc là, le faire en plus avec un animal, il faut redoubler d'attention vis-à-vis de lui, d'orchestrer toutes les curies pour qu'il y ait la plénitude déjà. Et ensuite, la relation, effectivement, ça fait partie des choses les plus importantes. Moi, je dirais que le reste, c'est annexe. Bien sûr qu'il a besoin d'être confortable, d'aller au paddock, de sortir le plus possible, etc. et d'être bien en état et tout. Mais la relation avec son cavalier est hyper importante. C'est vrai qu'avec Triton, c'est un peu particulier par rapport à Antébé, puisque je ne l'ai pas débuté. J'ai eu, il y avait déjà 11 ans. Donc, c'est incroyable. La possibilité de faire évoluer un cheval de cet âge-là est incroyable. Mais en fait, tu ne peux pas faire recette. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas repartir à zéro. Tu fais avec… Moi, j'aime bien m'amuser en disant, c'est comme un remariage, en fait. C'est-à-dire, il faut faire avec le passé d'un personne. Ah oui, tu ne vas pas d'un seul coup, tu vas faire comme je te dis maintenant, mais c'est tout, c'est impossible. Il faut emmagasiner tout ce que lui a appris déjà, gommer évidemment des choses qui ne peuvent pas servir la décontraction globale. Parce que c'est ce qu'on recherche. On recherche que le cheval fasse des efforts, relax. Ça veut dire sans souffrance. Ça veut dire qu'il faut arriver à ce qu'il fasse du sport de haut niveau en étant bien physiquement, mentalement… Mais c'est ce qui marche. C'est ce qui marche. C'est-à-dire, on a des exemples. Je pense à Nicolas Touzain, qui est quand même quelqu'un qui… Alors, c'est drôle parce qu'on a un peu les mêmes genres de conversations. On a un peu les vieux… Je suis encore plus vieux que lui, mais lui a fait six Olympiades quand même. C'est quand même violent. Donc, il a commencé très jeune. Et voilà, on est beaucoup… Je vois, il est hyper sensible à ce que son cheval soit content tout le temps. Il a envie de lui faire plaisir et tout ça. Et donc, c'est vrai que pour nous, depuis, on va dire, une dizaine d'années, c'est quelque chose sur lequel on tend de plus en plus. Ce qu'on essaie aussi d'éviter, c'est que les chevaux aient trop envie d'aller dans leur boxe. Parce que ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup vécu. Je n'ai jamais été spécialement sensible à ça. Si vous voulez, on rentre, on rentre. Il est content de rentrer, tant mieux. Mais maintenant, je me dis non. Je voudrais qu'il soit content de sortir, en fait. Et quand je le rentre, il ne va pas y aller en zigzag. Mais voilà, il rentre parce qu'on rentre. Mais ce n'est pas la motivation première. C'est en fait, à force de les enfermer, entre guillemets, intellectuellement, ça les rassure. Ils finissent par être là. Ils ont l'habitude d'être là. Ça les cloisonne. Ça les cloisonne. Ils sont tranquilles. C'est des animaux peureux. Là, ils sont en sécurité. Ici, il ne se passe jamais rien. Il n'y a pas de bruit. Donc, tout va bien. Et on essaie de faire en sorte que quand ils sont dans les espaces de travail, ils y aillent volontiers. Ils travaillent. Ils ne cherchent pas la porte comme des malades pour dire, allez, on s'en va. Non, ils sont bien là quand même. Et puis, on leur dit, allez, on rentre. Ou on va au paddock. Ou voilà. On essaie de moduler comme ça pour qu'ils se sentent bien partout. Je vous ai vu, Karim, avec votre équipe, vos groupes, etc. Aussi avoir des périodes de massage. Le cheval se fait masser. Alors, en fait, c'est un peu moi qui ai instauré ça au départ. Parce que sinon, c'était autour des ostéos, des vétérinaires, etc. Pour essayer d'améliorer les soins. Et c'est vrai que ce n'est pas… Moi aussi, je suis déjà allé chez l'ostéo. Ce n'est pas forcément un bon moment. Tu vois, je ne suis pas là. Ouh, cool. Ça, ça va me faire du bien. J'ai allé chez l'ostéo. Et je me rappelais quand moi, je fais des massages ou une thalasso, un truc comme ça. J'adore ça. C'est vachement reposant. Tu ne fais pas ça à n'importe quel moment, mais ça fait du bien. Et donc, je m'étais dit, tiens, j'aimerais bien offrir ça. Et le premier cheval que j'avais fait, c'était Punch, qui est quand même déjà un peu… Enfin, il n'accepte pas tout le monde. Donc, il y avait déjà, il fallait le présenter et tout ça. Mais lui, j'ai amené chez un masseuse qui faisait aussi là où je vais maintenant, qui fait thalasso-thérapie aussi. Et massage, et jet d'eau, enfin tout un tas de trucs incroyables. Et la première fois, elle m'a dit, j'ai mis deux heures à pouvoir toucher un peu les oreilles. Et pareil, tu le descends, tu vois, il regarde où il est, il n'a pas forcément envie de rentrer dans le box là-bas, tu vois, sans plus, quoi. Et la deuxième fois, quand je l'ai amené, il l'a vu tout de suite, il a mis les oreilles comme ça. Il a vu la masseuse, il a mis les oreilles en avant comme ça. Je me suis dit, c'est bon. Ça, c'est un truc que je veux bien offrir à lui notamment, mais voilà, aux autres, tous ceux qui aiment bien, quoi. Je sais qu'Antébé, il aimait beaucoup aussi. Donc, voilà, ils apprécient tous ces massages. Je pense que c'est un bon moment et effectivement, il y a aussi un intérêt sportif qui est une récupération pleine et plus rapide, quoi. Donc, pour nous, c'est gagnant-gagnant, quoi. Après une téléchéance comme les Jeux Olympiques, comme les championnats d'Europe, comme l'année prochaine, les championnats du monde, ces chevaux-là, il leur faut combien de temps pour récupérer ? Est-ce que c'est beaucoup plus dur que ce qu'ils font dans une saison normale ? Est-ce qu'il leur faut plus de temps pour récupérer ? Ou ils sont tellement prêts que ce n'est pas tellement plus dur qu'à un autre moment ? Je sais que ce n'est pas plus dur. C'est presque l'humain qui en fait quelque chose de plus important. Exactement, parce qu'en fait, eux, ils sont tellement forts pour capter les modifications de comportement, les modifications de nervosité ou de stress ou au contraire de plaisir. Enfin, quand vous êtes au jeu, vous avez un niveau de sensation qui est élevé. Et donc, le cheval, lui, il y est sensible à ça. C'est comme une éponge émotionnelle. Moi, je l'ai vécu pour finir, mais avec Antébé aux Jeux Olympiques. Et je ne me lasse pas de le raconter parce que je l'ai vraiment vécu. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui me fait du bien d'y penser. C'est qu'en fait, on avait fait le dressage, le cross, le premier saut d'obstacle, le deuxième. Et après, on va la remise des prix pour l'or. Ils étaient fatigués, évidemment. Et en plus, la chaleur, tout ça. Nous, on se fait remettre la médaille d'or. On était dans les nuages et on s'est mis à cheval. Et ils sont partis tous les quatre, mais en live total. Ils ne le font jamais. Jamais à une remise de prix, à part si vraiment ça tape dans les granins. Mais là, ce n'était pas ouf. Et là, on était avec notre médaille, tout content. Et je me dis, il a senti. Et c'est la raison pour laquelle on se lève tous les matins. Et eux aussi, ils travaillent dur. Et tout ça, c'est pour ces sensations-là, je crois. En tout cas, ça me fait plaisir de le penser. Et maintenant, j'y suis aussi sensible à ce genre de choses. Il y avait une vraie intensité. Et donc, je suis très heureux à chaque fois de pouvoir partager ça avec mon cheval. Parce que je sais que ça lui fait plaisir. On ne peut pas mieux finir. Le bien-être du cheval et le bien-être de l'homme. Exactement. C'est lié. Merci, Karim. Merci à vous. C'est encore bravo pour cette deuxième médaille. C'est classe. Merci, Karim. Je n'en reviens pas. La dernière équipe de France à revenir des Jeux de Tokyo, c'est l'équipe de paradressage français. Avec beaucoup, beaucoup d'émotions, évidemment. Je vous propose d'écouter le récit, justement, de ce périple japonais avec celle qui est responsable du paradressage français, sans nom, Fanny Delaval. L'ascenseur émotionnel aux Jeux Paralympiques de Tokyo a été considérable. On était partis avec une grosse préparation. On voulait bien faire. On savait que c'était les Jeux et que cette compétition, elle est hors norme. Elle ne ressemble jamais aux autres. Mais ce qu'on a vécu là-bas, on n'était pas forcément sûr de l'avoir imaginé avant. Des moments très forts, avec des vrais bas et des vrais hauts. Le vrai bas, je pense que tous ceux qui nous ont suivis l'ont vu. Ça a été, bien entendu, le coup de tonnerre quand Céline, qui avait qu'une incompréhension par rapport au signal de départ, la fameuse cloche, qui a très peu ou pas sonné pour nous tous. Et les conditions réglementaires de départ, un timer qui existait, mais qu'elle n'a pas forcément repéré à temps, la porte qui s'ouvrait, qu'elle n'a pas forcément identifié. Et nous, inquiets, en se demandant ce qui se passait, si elle avait un problème sur son matériel, sur son adaptation, on ne comprenait pas. Céline, elle ressonnait, elle rentre en piste, nous on dit « bon, c'est bon ». Et là, catastrophe, elle est éliminée parce qu'elle n'est pas rentrée dans le temps réglementaire. Et là, tout s'écroule. Le juge vient me voir, m'explique, et vraiment, c'est vraiment un coup de massue incroyable. Le haut, c'était le résultat par équipe. Une sixième place, mais vraiment, qui n'était pas du tout attendue, espérée, avec trois belles reprises des trois mousquetaires. Donc Céline Jerny, Cara Zenati et Vladimir Vinchon, devant des grandes nations comme l'Allemagne, par exemple, qu'on n'avait jamais, bien entendu, égalées, même l'Autriche, l'Italie. Ça a été ça, le grand, grand bonheur pour toute l'équipe, pour toute la team. C'était une magnifique aventure. Et un petit mot pour dire bravo aux Japonais. Ils ont organisé des jeux fantastiques, mais vraiment incroyables. Un peuple accueillant, dévoué, constamment à l'écoute des autres, toujours patient. On a été formidablement bien accueillis par ce peuple, par ses volontaires, et avec une imprégnation d'une culture qui, sur certains aspects, pourrait nous inspirer. Oui, oui. Le respect, la politesse, la gentillesse, la patience. Et quelque part, oui, la rigueur, le fait d'aller toujours au bout des choses, ça, c'était très intéressant à observer. À prendre de la graine, oui. C'est la fin de ce numéro, mais c'est aussi la fin de la série Ride to Tokyo, le mag. Merci à toute l'équipe technique. Merci aussi, bien sûr, à la Fédération française d'équitation, aux athlètes qui ont accepté de nous ouvrir leurs écuries et toutes les coulisses de cette préparation jusqu'à cet événement. On se donne rendez-vous maintenant, bien sûr, à Paris 2024. Merci à tous, merci de votre fidélité. À très vite.